salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va très bien et toi ça va très très bien bonne année bonne année bonne santé bonne année première vidéo que l'on tourne en 2024 parce que vous avez déjà vu la première vidéo de 2024 mais a été faite en 2023 nous avions triché évidemment par la magie du saint-esprit et des fêtes j'espère que vous êtes régalé en cette fin de 2023 on vous souhaite le meilleur pour 2024 et on va vous régaler un maximum cette année avec plein de choses qui vont arriver voilà on parlait on ne parlait que que de la chaîne de ce matin de ce qu'on va faire ce qu'on va mettre en place mais les orientations fait arrêter magic tout ça voilà bon on n'a pas parlé de ça mais imaginez voilà ça va être fou imaginez on arrête imaginez on arrête et on change complètement que de l'ouverture pokémon vous êtes régalé faut avant de partir dans une des textes golgari agro où je vous montre quand même la déclisse parce que je vous fais plaisir golgari agro bien bien tabas bien tabas on parlait sur ma soir merci beaucoup à play in de nous renouveler encore une fois pour l'année 2024 leur confiance en tout cas pour ce début d'année 2024 l'année n'est pas fini code valet pl 2024 sur leur boutique 50% de points de fidélité supplémentaire ça nous soutient ça régale c'est utilisé par tous ceux qui ont utilisé les anciens codes et par ceux qui n'ont jamais utilisé également n'hésitez pas d'ailleurs il ya quelqu'un le 2 qui m'a dit et le code 2023 je peux et non et non finis finis c'est le code 2024 et merci ultimate garde lien d'affilé dans la description vous cliquez vous y êtes vous mettez le langage en français la langue en français si jamais c'est en allemand et tous les achats que vous faites sur ce site en passant par le lien ça nous soutient directement merci beaucoup pas de limite pour en faire toutes les mêmes énormément c'est ça fait plaisir voilà en groupe et plutôt les achats pour éviter les frais de port ça fait plaisir mais on peut en faire toutes les semaines ce deck du coup quel est le but de propos parce qu'on jouait ça et ça marchait mais ça marchait plus ouais c'est quoi ça remarche alors ça remarche parce qu'on est passé sur une stratégie beaucoup plus agressive qui vient attraper donc du coup les decks 5c contrôles qui est le deck populaire du moment ça c'est un deck qui se place beaucoup dans les récents top notamment sur les traits des les challenges mtg o et c'est vrai que moi comme je l'appelle 5c quen c'est vraiment zedek to beat en tout cas celui qui est le plus représenté je trouve dans les tops et c'est vrai que golgari avait totalement disparu avec la sortie d'exalan là il ya une nouvelle mouture qui commence un petit peu à faire son petit bonhomme de chemin qui fait aussi régulièrement des tops donc c'est une version plus agressive on joue plus du tout la base tortue pour essayer de s'accélérer et compagnie on va beaucoup plus à l'essentiel avec arc que archi fiez le pardon de mille euros pour rapidement mettre des dégâts et peut-être essayer de passer en dessous les decks 5c rente mais il ya un autre ajout majeur qui avait pas été testé dans golgari mais qui a été testé dans plein d'autres jeux c'est la chauve-souris et la chauve-souris en fait elle est déterminante contre les decks 5c rente parce que tu vas aller leur prendre leur anti-bet de masse et probablement clore la partie avant qu'ils arrivent à caster une attraxa sauf si tout se passe correctement et qu'ils arrivent à trouver un ange ou alors à s'accélérer assez vite alors mais les chauves-souris aident je vous invite à les voir sur twitter dans la description si jamais j'ai fait un petit screen de comment moi je résume chauve-souris est ce que tu l'as vu oui j'ai vu il y avait il y avait du il y avait du matin il y avait deux anges trois brasses et un beau zéjou pour casser un de mes enchantements j'étais en mode bon bah bon j'ai pris un truc pour rigoler avec la chauve-souris mais écoute ça ne servait à rien ça se passe pas tout le temps comme ça mais effectivement ça peut ça peut arriver et puis à côté de ça on a les cartes classiques avec le moussu l'outsider et le pack golgari comme tu dis glissatue soleil paraît qu'excellente contre les decks ouais c'est incérant donc on a quand même deux trois choses pour essayer de pour essayer de se mettre à l'équilibré de ce deck là et je pense que par contre à côté on est plutôt fine contre les autres deck quoi fait oublier avec la zot que j'ai vu jouer en side par ci par là notamment dans les decks raffine moi que j'ai souvent rentré jamais piocher donc je sais pas ce que ça fait en game mais là tu vas le sortir et le piocher là exactement on va le mettre dans le side et le piocher quand même c'est fou et ça m'avait l'air pas mal notamment pour pas trop perdre contre aggro mais avoir un moyen de grind contre contre contrôle ou autre je trouve que c'est une bonne carte de mendek parce qu'elle est polyvalente justement ouais et très content que ce pressure du schisme auquel nous avions foi ouais et ben il est de plus en plus joué de partout il est fort juste juste très fort de lignes de texte des gros stats ça bloque les 3-3 et ça les tue de 5c ouais complètement donc c'est cool ou ça trade juste avec une bête ça fait de la value c'est génial on a un petit geeks parce que ça marche naturellement bien avec la chauve-souris qui elle va passer au dessus des boards qui sont bloqués pour nous permettre de piocher des cartes et puis après dans le side on a l'éternel contrainte qui va venir attaquer les decks les plus rampes et les plus contrôles les contraintes les chapardés tu sens quand même que ce deck là il est prêt à affronter 5c est ce que ça suffit je ne sais pas on va peut-être le découvrir parce que de toute façon sur le ladder il ya beaucoup beaucoup de decks 5c ouais j'en affronte vraiment énormément 4 ou 5c tout le temps tout le temps tout le temps d'ailleurs ouais c'est 4c mais avec du rouge juste pour faire des 3-3 quoi mais c'est un peu un peu dur quoi par contre si jamais vous voulez les battre à coup sûr bros convoque ça marche très près des trucs qui sont vraiment très 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 early game très rapide ça marche bien d'ailleurs maintenant les versions 4 5c sont passés à beaucoup de brass à 4 en plus et fin du soleil est populaire parce que le bros convoque ça les salaires au c'est trop trouvons un match les deux standards de manches golgari agro let's go nous a parti nous a vinti méphidros je le vois pas mal aussi dans le méta pas forcément dans golgari le nom de riz même en pionnière maintenant et l'arrivée le 6 à 6 6 pour 4 ça tape super fort et ça empêche 5c de stabiliser en résolvant alors migration parce que battu stabilise pas ça passe dans les airs donc vraiment trop trop bien et ça rentabilise aussi un peu plus c'est donc je suis des landes mais l'adversaire commence c'est parce qu'on affronte on va la garder ouais si on affronte 5c elle est éclatée ça c'est une très bonne main contre raffine par contre raffine ou dymir ouais peut-être dymir plutôt j'irai plutôt dymir c'est bien ouais il peut pas nous faire de dinguerie normalement ou ça fait un bail que j'ai pas joué en standard là ah oui j'ai pas mal joué à ça depuis avant les vacances donc enfin les vacances pour moi qui étaient les sept derniers jours donc doit faire un peu plus d'une semaine mon tour 2 ça va être en tibet donc je crois que j'exterminer maintenant ok ça lui relève un piloteur pour chou parce que ça me coûte un pv donc plutôt que ça me coûte de pv le golgari c'est ça faut quand même stabiliser pas trop bas il ya ça qui fait gagner un peu de pv mais on en a deux je crois dans le deck pas de souci on a deux en tibet donc voilà vu que j'en ai deux ouais c'est pas un souci d'avoir on sait toujours que là je pense que c'est dymir plus que raffine j'aime bien d'ailleurs il ya un move où tu préfères faire chauve-souris pour l'instant t'as pas besoin de ta vertu s'il en a une deuxième c'est un peu chiant enfin une troisième du coup tu veux dire une troisième chauve-souris ouais mais bon ça me paraît quand même l'estime que tu ouvres sa main trois chauve-souris je crois que j'en ai tu es tôt comme ça on se prend pas là et à chandre et qui va se faire on le voit à la gorgée on lui laisse la vertu tranquille là il fait l'enquête au prend lui laisse sa vert je concède tu peux nous remercier blanc qu'on te laisse ta vertu mon gars il ya un sous-entendu à laisser sa vertu mais je ne sais pas lequel à moi je sais très bien tu sais ok je laisse sa vertue je pense qu'il est content t'es content avec ta vertu s'entendu c'est bon bah il laisse la carte vertu des vertueux toi parce que moi je suis corrompu ah bah ça ça fait un moment que le monde est au courant ah oui le play il est pas fou non bah c'est pas horrible bah quand ça met pas un marqueur non non légère s'il a rien à faire ce fight mais c'est vraiment dommage que ce soit en rituel de l'utilisation dommage proportions gardées c'est dommage quand tu joues avec mais pas quand tu joues contre quand je suis au compte t'es content ah ah il a eu très bien on récupérera pas bah si nous on a une autre croix suis-je bon ah mais j'ai pas compris ce qu'il a fait donc là je peux récupérer ça il faut que tu payes avec mirex ouais fait mirex exterminé sur je pense sur vrais cas puisque tu vas garder droit à la gorge pour tu veux en faire autant sur ça je prends vertu je tue ça ok comme ça je récupère tout ok et je peux mettre mon petit point de vie si tu veux vivre vas-y je peux pas ici ne montrez pas les manages en mode merde marquez pas ça le jeu il a changé voilà donc là il a ce show d'annul qui va se faire tuer l'équipe on est bien et nous on a lu du pâté quoi pour limite même jouer ça et accepté prendre un peu de dégâts voici je fais ça le petit peu et ça dépend ce que je pioche mais perdant parce qu'en plus si tu lâches un land et que tu as de l'an sur le dessus du pack et plus mana efficient et il fait pas il fait pas il faut mettre mon petit point et on va il a quoi en flash qui pourrait bloquer ça rien s'il peut avoir ferry master mind mais ça me va non voilà et puis au pire tu peux droit à la gorge donc this is ok je crois que je tue je rends pas son kaito ouais bah sinon je fais un glissa une glissa mais est-ce que glissa c'est mon kaito en fait ça dépend est ce que tu préfères avoir glissa et lui kaito le tour d'après c'est à dire qu'il retarde la chale raid et son kaito est ce qu'ils ont fait grand chose non je peux peut-être le rendre kaito ouais je serai un peu joueur moi à ta place ouais ouais l'effet ok nous bloquent fois que s'ils bloquent pas je le tuer du coup comme ça il n'avait pas kaito puis réduit ferry là je peux faire glissable épouse là franchement s'ils sont blessés kaito ça t'as l'air grave non 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 mais c'est que j'avais les peines au coeur si on n'a pas le bord c'est pas un peu chiant surtout que c'est un pain au coeur qui fait du monde ouais mais comme on a le bord ça me va lui rendre kaito ça va on a une bête et lui fait une bête ouais qui est mauvais la chante qu'on peut pas l'attaquer tout de suite donc il est obligé de bloquer mais comme il a un land s'il fait genre kaito moins deux en tibet on peut pas jouer notre archi fiel il faut trouver un malin noir c'est un peu relou quoi ok nous droit la gorge en nulle la façon bien pour ça mais c'est tout bon il ya encore l'onde et il joue rien pourquoi je vous présente par contre nous les malas c'est une dinguerie ouais piocher il va bon c'est glissant ouais écoute il va glisser boune ça ça nous ira très bien ouais façon toujours la boîte hos la bute fula j'ai fait dire au merde en fuite et j'ai passé trop vite il nous graine en fait avec notre maintenant que notre paillon petit à petit comme ça et dans 19 jours ils sont morts non on va juste arrêter d'utiliser notre manable on va lancer que des sorts verts comme ça de sorte d'aigle bientôt 50% de chance de piocher lande oui ça va monter tu vas me dire ah voilà à 48% on était déjà pas loin que là le type vas-y bourre-le j'attaque d'abord oui je lui dis pas que j'ai un je lui dis pas que j'ai une surprise ça touche et ça touche et ça touche choix ah mais si ça c'est du kaito je suis con dès que je touche et oui mais on est marqué ils sont un oui mais la problème notre pas ok notre problématique c'était surtout s'il faisait kaito plus un thibet je crois que je veux méphidros c'est ouais ouais ok quoi notre 3,3 est une 3,3 du coup ah mince méphidros ouais parce qu'elle a plus l'initiative ni tout ça mais du coup je ferai une passe d'attaque je tue voilà c'est ça nous on connaît juste anti-bet je vais tout droit anti-bet je vais tout droit ah j'ai gagné bien joué c'est très simple à jouer golgari si vous découvrez vous jouez vos cartes pour réfléchir les premiers trois ou quelques choix quand même la voix oui mais au final on s'est dit attend on joue bien ouais mais on aurait pu jouer mal oui et ben conseil pour 2024 et jouer bien bien déjà quand vous avez le choix vous voyez un plaid de merde un bon plaid si vous avez le choix entre jouer bien et jouer mal et jouer bien soit c'est cadeau on ne vous fait pas payer celui là est ce que du coup là c'est un extrait de plus belle magie qui s'appelle le conseil le conseil le conseil ultime ça me fait rien enfin kaito ah oui il pioche et tout ça sent pas bon ça c'est genre stop play joue un anti-bet vite un petit man rando full attack face land et as kenta as kaban le prisonnier je vais tuer le fer maré pourquoi pour récupérer mes stocks ok boîtes et stats tu mets le même nombre de dégâts non ouais mais j'ai pas les faits mais il pouvait bloquer juste entrée dans ok ok puis celui mais deux en plus ça me fait plaisir et puis je garde droit à la gorge pour pouvoir avoir l'état le tour d'après hop parce que je peux pas retirer les marques ailleurs j'aurais pas du nom des merdes j'ai oublié qu'on avait maintenant dans ma tête on avait que des langues et dégagés choix important ouais mec il écoute pas ses propres conseils j'ai pas écouté là franchement j'ai oublié maintenant je me suis dit on n'a pas meilleur on va pas rolander amy rex et c'est anecdotique s'il nous manque une petite force de frappe au prochain c'est un peu chien je voudrais j'espère que tu as un contre up l'as-tu pas fin le tour s'il amoureux j'attends peut-être que je tue mon archifier lui aussi là je tue maintenant ouais bah là il peut pas voir mais que je pierre donc c'est ok ça ça fait plaisir ça c'est bien ça une game rondement mener une game ronde une game bien ronde dimir tempo fait voir un peu ce qu'il a dans le cimetière le pouletto là est ce qu'on veut des contraintes contre lui il a joué que des bêtes il a une sortie bien ouais bien créature est un peu dans le coeur mais il a quand même des contresorts est ce que ça le justifierait le fait je veux exterminer de plus ouais est ce que tu veux les chauves souris je crois pas ouais c'est pas mal chauve souris mais franchement il n'a pas non plus de 2000 gestion donc bah est ce qu'il n'a pas juste plein de droits à la gorge et d'exterminer d'en avoir au moins autant que toi peut-être je pense que al scalote c'est un peu ça je veux pas ouais à l'escalote non plus l'escalope la clazote ouais en fait qu'est ce que tu veux dans ton site surtout mais qu'est ce qu'il a en l'air s'il a rien en l'air c'est le roi désert bah il doit avoir au moins autant que toi en l'air il a chauve souris il a il a la sirène oui mais si c'est des stats de merde ah non il a que des petites stats ouais mais son jeu c'est tempo c'est plein de petites bêtes et je te bourre quoi donc nous on veut juste nos anti bêtes moi je mets un triomphe en plus pourquoi tu veux le triomphe pour attraper kaito pour un anti bête de plus ok je suis au drac qui tourne ça nous fait quand même chier tu vois d'accord et il commence sur les vrais un prêcheur peut-être un prêcheur ça ça bloque pas bien son bord ok vas-y ouais juste un prêcheur on n'a pas grand chose qu'on lui attend ça fait quoi déjà c'est pas contre lui existe c'est pas contre lui et ce qui m'étonne dans ce deck là c'est qu'il n'y ait pas de lilliana on a pris tel quel la liste qui a performé un mais j'avoue que lilliana ça mangerait pas de pain quand tu es sur le play et luke et du 5c ouais pas mal c'est une bonne main golgari quand il ya un mot un moussu une maison un bon moussu qui a la même extension quand tu regardes bien le décor c'est juste dans la maison d'accord et c'est que j'ai appris hier que ragavan il venait de cette extension aussi sur arena c'est vrai c'est vrai que les gens du multivers foutu un mouron gros d'ailleurs il avait dit je peux pas l'ouvrir lui sauf à acheter une extension que j'ai déjà à l'époque de la sortie des mh2 donc avec ragavan ils avaient demandé sur arena genre à vous allez mettre en ragavan sur arena ils ont rigolé non en mode de ballon c'est genre c'est pété on va pas le mettre et bah si finalement l'on me et ouais comment tu faisais pour l'ouvrir sur ragavan allait acheter la version alchemy de xl non non c'était lâche pioche où je mets un 3 2 mais un 3 2 je pense que je veux du bord de la santé non c'est allé c'est dans les légendes du multivers ouais je pouvais l'avoir dans tes boosters mais c'est juste pas légal en standard c'est fou d'avoir 90% du set et d'en avoir zéro mais tu sais que je crois que c'était pour le premier xalan tu vois la 1 3 il chante dans les etb ouais c'était mes quatre dernières rares qui manquaient j'en avais zéro je me suis dit mais ça a bug et aux quatre lits les quatre dernières rares que j'ai ouverte c'était ça c'est de sa 4 c'est marrant donc finalement à gavane c'est vite fait marrant quoi donc les mirex vertu regarde tu le fais croire que tu as un exterminé quoi mais une pause sur ton sinon ça va passer avec le tour t'as rien à faire maintenant je vais attaquer mais surtout amène phase 2 ah oui maintenant quand on ne mange pas de pain pour une fois que j'y pense que l'on veut non ça paye pas bien et tu le fais plus croire à exterminer c'est vraiment très con comme le mal fermé où là le jeu il a un petit comme ça du coup notre bluff de full contrôle il est bien mort là nickel voilà moi je voulais vraiment qu'elle a ce tout temps là d'attente mais vu qu'on est en full contrôle il s'est peut-être dit ouais bon il a que dalle le type en bas les couilles il faut contrôler le brûcheur du chic il joue ça lui tiens bah c'est bien contre une 3d ouais c'est pas bien contre ça putain je te le shoulder direct là qu'est ce que j'ai mis une chambre de la bas direct qu'on veut pas le mana et on vient on bloque pas ça quoi bon c'est pas grave il attaquera une fois avec et s'il veut que chez une carte pas dépendu ouais on glisse ça c'était ok c'était pas mal efficients mais tous les glissas pour bloquer précha ouais ça bloque bien ah je prenais le spot où il a pas même dix de pierre sur shoulder et mais ce que le tour d'abri tu peux faire glisse à droit à la gorge c'est mieux je trouve ouais ouais oui là ce tour là enfin dans cet ordre c'est plus mal efficients mais ça et c'est que glisse à s'il avait en tibet ça rentabilise à deuxième et on pouvait se prendre des points de dégâts mais s'il avait en tibet plus autre chose genre plus un contre là c'était chiant après s'il a tout le type c'est pas grave encore en pv où il n'y a pas un tibet je pense glisse à droit à la gorge ça va le détruire il n'y a pas d'un tibet en gain de paix il ya des cibles à ça dans son mec mieux et maintenant ouais mais regarde j'ai fait juste aux enchantements mais il ya juste les noms avec chandret je crois quoi qu'avec tout le monde en fait ouais j'attends allez-y tous tu as en tibet au cas où il se passerait un truc enfin il ya un truc qui se passerait mal je vois pas ce qu'il peut avoir en flash la baleine à l'arrivée tapait le coup de 6 question vol ferme à reste pas bien est-ce que quand je vais casser glisse à ça va m'engager tous mes mains à colorer c'est sûr ça on s'en fout moi je vais le casser ouais pour un seul petit man à verre c'est beau quand même bose et joue bose et joue c'est bon très bien pension bose et joue on va peut-être pas être en standard non si ça va en standard c'est cool il voulait vraiment tuer le moussu calmez vous monsieur blanc et moi je vais piocher bah oui avec mon moussu ben là du coup ça m'a coûté un mana donc j'ai mis l'envie de piocher et tuer ok ah est-ce que il est fou ta voix non qu'il a un mana ok ok bloc une somme pv alors on est un pv comme i get sam on aurait dû le tuer avant j'ai pas pensé ouais je préfère tuer ça quand même ok il perd de b1 ouais 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 non c'est au retard mais là je tue ça pendant qu'il est il faut pas qu'il nous pose une chale raide c'est un peu chiant on perdrait un peu l'avantage qu'on a tu as vu on l'a tué on l'a pioché du coup on l'a récupéré ouais tiens je tue j'ai une nouvelle variante de magic toutes les créatures que tu tues elles vont dans ta main c'est que si tu as la même sleeve c'est incroyable tu sais quoi je jouerai white control dans ce jeu là vas-y tu mets bet mais du coup il y aura que des mirrors il y aura pas de bet du white control et ouais mais c'est là où du coup je jouerai la seule bet parce que les gens n'auraient pas d'anti bet quand tu contre un contre il y aura qu'elle contre l'entame a gagné tout ce que j'ai de la game tout ce que tu tues ça vient à toi tu tues chapeau pointu chapeau pointu ben prêcheur glissard ouais prêcheur d'abord et glissard après et là ça m'a engagé de venir avec ça fait plaisir ça change pas grand chose ça des fois le jeu il a fait la fête la veille il a fêté le nouvel n'est bourré et voilà et des fois le jeu il s'est couché à 21h il est bourré tranquille 8 heures de sommeil quoi ça dépend un jour sur deux il a un peu trop de ce terme dans le pif tu as alors bien à bien savait qu'elle arrivait elle mais ça ça bloque très mal notre bande rabat joie oui oui mais bon rabat quand même la loi quoi mais ça nous bat très bien et pv ça veut rien dire ce que j'ai dit j'ai compris bon t'es gâté c'était compréhensible mais ça voulait rien dire c'était audible tu vas jouer ça après ta phase de combat je m'embrerai le tag avec tout ça ça fait piocher là parce qu'on est à moins de pv ouais non ça fait un j'ai dit ouais vraiment moi de quoi non mais si tu le dis je te crois tu vas c'était vraiment un oui de confiance ou à la pression d'accès que ça je c'est quoi je pioche et je perds 3 pv j'étais pas de glissage c'est qu'avec ça ok ok parce qu'on est lourd donc si on perd 3p on a 8 on n'a pas de bloqueur il a juste ça on a des blocs à on a le moussu même si on voulait ouais mais là on a envie de ça non tu as envie de voir ça ah ouais il ya quoi reprendre à notre chaleur ok je me suis posé des questions ça il a pas voilà c'est là pour voir si tu suivais là je vous dis que d'hymir un enchantement il touche jamais et touche plus jamais ottawa allez ciao c'était pour voir si tu suivais énorme on a quoi à réanimer avec cette vertu quoi une shoulderade tu vas me dire qu'on est une shoulderade tu vas gagner la game c'est ça c'est ça que tu veux ça va faire croire à moi que j'aurais pas fait attention qu'on a déjà joué une shoulderade dans cette game en plus il y avait un indice elle était là regarde sur la gauche moi je bloque tu as vu ce vampire il n'a pas quelque chose d'énervant il est énervé déjà on dirait qu'il est genre emprisonné par ses par des chaînes bougies encore c'est bon on dirait c'est le cas il n'est pas emprisonné rien c'est lui qui les tiens non 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 moi je pense qu'il est collé contre un mur les chaînes rentrent dans le mur derrière lui il peut pas se libérer tu sais il est comme ça en mode 1 je crois je le vois comme ça je me trompe peut-être moi je pense c'est un peu mal fait parce qu'on sait pas tu connais les commentaires quoi vous parlez de l'artiste à non bruno biazzotto biazzotto passe bien joué pour lui mais du coup comme je n'arrive pas à savoir ce qui se passe exactement non mais disons les choses bruno biazzotto il ya un problème de perspective dans ton dessin mais c'est avec les connaisseurs c'est la forme du token elle l'a rendu on voit pas alors là j'attaque avec kwe et kwe et kwe et kwe et bah là tu peux attaquer avec glissa et fraîcheur là je peux attaquer avec les deux moi j'attaque avec tout mais non mais honnête elle se fait bloquer fort value pour voir ça laisse moi te dire blanc que j'en ai vraiment bien rien à foudre alors du coup j'attaque qu'avec le prêcheur bah non bah glissa je repère 3 pv mais t'es pas obligé de piocher je vais c'est l'un mais je peux pas détruire un enchantement c'est ça à jusqu'à trois marqueurs oui oui on les marqueurs un mec on le bourre là c'est bon non je croyais que j'étais obligé mais en fait pas du tout il va faire un token fun tour et nous on va reposer juste soldered pour recharge quatre marqueurs tiens ta soldered au cas où elle en voudrait les prochains qu'elle recevra on les enlève des fuites ça dégage sur l'eau de l'élu shoulder et je remets bis 1 non monsieur j'ai fait croire que j'ai un truc il ya toujours un truc on revient quoi pour d'après et pour quelque chose geeks ou apprécieur je suis en dix même magique ça fait perdre des points de vie mais non avec chaud à temps bien mais on les perds d'abord donc on perd 3 avant de gagner deux tranquilles on peut être sûr non non c'est bon on va dire en fait il faut que la phase d'attaque sur l'état c'est bon pourquoi on discute de toute façon il était de le type en fait c'est une bataille de board avec plus de cartes en main et on avait le board et on avait le board donc du coup c'était une c'est une bataille bataille perdue c'était un board c'était un board c'est une peine ça fait plaisir c'est bien ce jeu et là on montre que le deck est faillible ah bah c'est le moment de la game de trop let's go et tu sais pourquoi parce qu'on affronte cinq séquen cinq séquen on n'est pas loin de le battre mais on perd mais là c'est dans la continuité des masterclass game de trop on est sur 25 minutes de vidéo vous regardez le timer 1h32 vidéo et vous dites oh qui nous régalant cette année 2024 oui 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 atlas oui ça c'est un nom à jouer de la couenne c'est un mec qui a des problèmes d'épaule à force de porter le monde mon premier le poids du monde sur ses épaules le pauvre bon ça c'est de la merde franchement c'est affronte 5 c'est une dingue rigoureux ouais mais si j'affronte autre chose c'est pas mal allez vas-y t'es joué là bas t'es quoi t'as son 5e neutrons à perdre contre 5 c'est oui c'est vrai puis quitte à perdre si tu peux perdre vite ah bah contre 5 c'est on perd vite on fait un bord il enlève bon bah voilà c'est un mirror ça mais du coup la main est excellente la main est très contrôlée je vais casser ça il l'a dit il met une bête je la tue tu emportes la bête pour lui quand on est heureuse j'aurai un gris libère de 2 pour 2 je tue il est armé lui à main deck la contrainte bien joué il est armé bon ça va en et notre main elle subit bien contrainte quoi le lotus beau joli il a enlevé le gras du late game le gras du jambon moi j'y mets un petit gîte bien sûr bien sûr profite profite ça prend pas que de donne en plus le gilet c'est pic au vélo nickel là il met un bloqueur sur 4 là s'il a un petit mort et là je tue dommage il est très armé il est 13h30 en fait on a établi par défaut qu'il jouait le même deck que nous pas du tout il joue le l'ancien et oui je joue l'ancien deck ouais ouais on ne passe mais il remonte à deux je fais ça il la tue moi il n'a plus liana oui il nous a tué avec deux cartes en même temps il était fort quoi je fais ça pas trop le choix ouais vas-y je le fais pas il met ça et le tour d'après mais honnête dans l'hyliana c'est bon et lui pose pas de l'ordre en plus mais je vois je suis dans le futur parfait bien joué allez mais honnête du coup c'est bon oui tout va bien j'avais pas d'espoir que ce land touche mais tout va bien t'inquiète pas non toi tu veux réanimer des trucs et ouais mais lui il peut les réanimer aussi peut être gros tu penses il en a la durée ça m'a fait chier toujours enlever la carte il vous a fait chier dans le cimetière mais tu le dis à ton au pot tu vois cette carte elle m'a fait chier je lui dis enlève ça ça m'a fait chier ouais et tu peux pas la rejouer pendant tout le tournoi tu le préviens on met quand même à quatre roses la alcatraz dans cette vidéo on ne prononcera jamais bien le nom de cette carte non jamais on fait bien la course avec agamem non mais gros c'est quoi son deck c'est peut-être un peu trop oui il faut être un peu proche quoi donc ça ressemble c'est un super jules césar la 4,4 vol génial la surfe souris oh je bloque non non laisse passer on va attaquer avec batman nous après let's go pioche ça va la glissale à deux minutes en attaque c'est sûr qu'on fait la course je n'en suis pas sûr on gagne 4 pf par tour oui oui et lui il en gagne deux donc il en perd deux et nous on en perd deux et l'en gagne quatre donc on en gagne ouais ok donc en fait on inverse la shoulder de grâce à ça on voit alcool de riz dans sa tête alors c'est un jeu qui me fait beaucoup rire moi aussi ah pour un mana vert qu'est ce que tu as atlas ça n'existe pas et non c'était le trigger oui non mais moi j'ai cru tu vois puisque moi j'étais agressif atlas voilà j'y fous ça j'étais un peu sur la défensive j'ai un petit foudre aussi un peu oublier un petit foudre ça mange pas de pain quand il y a une sur le raid en face ça fait quoi ça fait une 1-1 quand il dépose un land je pioche une carte s'il peut pas se défausser ça fait plein de trucs quand il meurt ça devient un terrain quand même bloc de texte franchement même s'il avait écrit pipi papa l'opo il faut le jouer parce qu'il y a beaucoup de texte mais qu'il ya du texte et ça va glisse à ça tient le monde ou quoi oui ça tient bien ouais ouais right turn gauche galère par contre c'est marrant comme exterminer c'est nul contre lui ça tue très peu de cibles il s'est dit mais tout le monde je exterminer donc je ne joue pas bah go avec active aid tu vas piocher là en plus ah trop bien et oui enfin trop bien il y a une shoulderade en face oui mais c'est pas grave merde il y a 16 nous aussi je vais y mettre ça dans le groin ah oui 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 il va être mal ah bah oui le man il va être mal parce que lui il pioche pas par contre lui il pioche pas je voulais être sûr une barre tour ce serait pas la première fois dans une vidéo qu'on bat un type avec une shoulderade sur le board non quand même et je suis arrivé de mémoire d'un qui reste en vie de mémoire d'homme c'est vrai qu'ils restent en vie peut-être jamais vu ça moi et pourtant moi je suis né quoi 1300 1350 et je suis beau et que c'est grâce à acapulco mais c'est mais non ça va par contre le skin très très beau joli je l'avais en version lui dit qu'on salle là c'est vrai je crois que c'était encore une façon de malprenonsé ça mais non je crois que je lui donne il veut piocher je pense je lui donne je lui comprends il est beau et lui il est au courant de ce que ça fait on lui a pas dit l'ando non il a que dalle sinon il aurait joué tout de suite ou ben aï ça ça en papier jamais j'annonce le trigger jamais je vous le dis maintenant je le sais donc oui oui mais avant jamais jamais mais pendant deux tournois je pense ah oui facile oui largement et un pote jusqu'à ce qui me dit bah tu lui as pas annoncé à même mon opo mon opo me dit non mais là par contre armageddon il a un effet trigger armageddon on pourrait l'appeler archi filet aussi à mais on risque du coup on va confondre n'empêche petit manoeuvre pour tuer sa chauve-souris là on est gucci j'ai l'impression qu'on joue même d'être que lui en meilleur mais sans jouer on est une carte que le shapeshift donc c'est hyper fort c'est la carte qu'on veut est ce que je n'avais pas et oui et bourlo avec des immeubles du coup non c'est vraiment une autre carte là c'est pas le dinosaure là c'est pas possible il temps il prend et il est obligé de bloquer ça sinon il est mort donc on lui prend une bête c'est pas mal à moi je suis plus là pour compter à où j'ai eu un qui imagine je me trompe il fait juste fou l'attaque on meurt dommage impossible et là il se dit bon qu'est ce qu'on fait ah non il n'est pas mort s'il prend pendant 10 11 12 13 14 il a un bon il est un temps je le comprends là il est sous l'eau c'était précieux en la part glissard qui est le tige pioche perd trois points de vie quand même ouais mais derrière tu peux tu peux temporiser le barde avec chevalier et glissa non plus ta foudre en plus ouais bah je peux aussi enlever un marqueur de là on va y enlève un marqueur c'est à peur mais je sais pas trop tu vois genre s'il enlève un si joueur le 3 2 est tout quoi normalement on est bon parce qu'on passe à 16 et lui il passe à pas beaucoup il passe vraiment à pas beaucoup du tout mais on n'a pas beaucoup du tout et que je peux jouer ma petite bête moi tranquille je vais croquer ça avec avec un bloqueur et en étant à 19 c'est fou parce que c'est les volants qu'on fait toute la game ouais mais genre vraiment ça a été déterminant mais genre il gogari dans tous les formats du monde c'est cloué au sol elle ne vole pas et d'ailleurs pour te dire même june c'est cloué au sol ah oui parce que dans quand tu joues slim foot and squee en dc la vie tu ne recycles pas ton 5,7 portée là pour le jouer des blocs et raffine parce que tu as une 5,7 portée par contre ça bloque tout ah oui oui bah lui mais si t'as pas lui ça bloque rien c'est dingue j'enlève ça surtout pas surtout pas surtout pas enlevé avec duc ça t'es fort pour trouver des très importants qu'est ce qu'on veut contre lui je crois pas que je veux de durès il a quand même beaucoup de créatures j'ai jamais chauve-souris exterminer c'est nul contre lui on a vu bah c'est bien contre les chauves-souris c'est bien contre les chauves-souris mais bon ça marche que contre chauves-souris quoi ça tue rien d'autre ça qu'il a il a vraiment des très 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 grande laisse de un antipode de plus c'est bien il joue des bêtes chiantes et qu'est ce qu'on a ça il nous l'a enlevé bah c'est vrai que sur bord de bloquer ça le détruisait mais en même temps non parce que c'est force ces créatures pardon elles ont une force qui est supérieure à moi et je vais même enlever lui il joue un peu des enchantent je sais pas si tu l'enlèves totalement c'est quand même ok commandement de geeks ne serait-ce que pour le grind le plus en plus en lifelink si on n'a pas une bête fly c'est pas ouf détruiser les créatures ça fait rien leur envoyer de trucs c'est du grind ouais il ya deux les deux derniers effets je remets ça si j'aimerais une chauve-souris je pense chauve-souris c'est éclaté contre lui ouais tu crois on sait pas j'aime bien déchiqueter aussi un juste quatre quatre manettes exil 1 benzo le coeur on enlève toutes les chauves-souris en fait c'est jamais bien contre lui il a plein d'anti bêtes ouais c'est enlève les toutes ouais je réfléchis comme elle on met un petit chapardé ou un petit chapapa chapapa oui allez ça te fait plaisir je pense chauve-souris c'est éclaté contre lui allez allez ça te fait plaisir let's go et du coup geeks on aurait peut-être plus cut ah oui sans les chauves-souris oui il fallait enlever geeks c'est vrai du coup il a beaucoup moins d'intérêt on rentre un autre chapardé à un moment on va payer 7 mana et à faire une connerie avec lui tu vas voir tu sais que c'est mon out quand je joue raffine je joue une version avec geeks ouais et les chauves-souris notamment un jour je paye 7 mana il se passe un truc mais je l'ai fait plusieurs fois contre cinq c'est pour essayer de gagner à sa part ça m'a fait survivre beaucoup de tours n'est pas gagné mais par contre une game qui était normalement perdu ça me fait espérer moulgan du coup c'est encore pierre allez bien c'est pas trois lui ça c'est cher on a une crade même en cette main oui on prend chauve-souris là sur chapardé peut-être qu'il les a décidé s'il est bon bah non il est rentré dans le jeu et il s'est dit il je vais je vais les laisser franchement c'est pas brillant du ça c'est vrai qu'il joue ça aussi pas ben il nous avait pas montré remarque le chapard tu me permets ouais parce que si j'ai pas de mana je vais faire ça ouais ouais ou bah tiens liana il est sur le play avec liana c'est chiant je peux pas lui enlever ça non non mais j'ai une version à l'ancienne avec les tortues et tout je sais pas dire qu'elle est en fait je pense que dans la théorie sa version est plus grindy donc il devrait avoir l'avantage s'il trouve ses anti-bêtes pour pour battre l'art qu'il fait le quoi ouais je vais mettre ça ouais et s'il trouve land il existe pas je pense que dans la théorie de notre deck il est là pour 5 c et son deck devrait naturellement mieux contre nous parce que là on a moins de grind on a plus des stats et lui il s'en s'en foutre des stats quoi à voir après on peut juste mieux jouer que lui enfin mais j'ai beaucoup de créatures en pleurs et que ni ça c'est vrai il a laissé tuer après avec pressure tu tiens tout son bord ok je crois ouais je crois que je vais tuer tu veux piocher land et child raid land should raid ou dans la ville bas lequel tu donnes méfie dros froid comme si dros quoique mais je suis au date c'est plus lent donc je vais vous donner chez le droit de quatre fois c'est gagner ouais ouais je vais lui donner plutôt ça n'aime pas trois fois il a dit nickel attention je peux pas attaquer quatre fois quatre fois il ya un moment où tu étais pas bien c'est ça et dans ce qu'ils savent à faire ça je s'admise à la pouille pas de land ça ça crée un truc à chaque fois c'est trop fort et ça crée un truc en etb à la phase attaque pour fumer ouais je mets ça on peut aussi trick c'est moins 3-3 exterminer ça si jamais on le sait pour plus tard je crois ouais mais il faut vraiment que tu passes au moins 3-3 quoi sinon ça va pas marcher sinon c'est nul et je vais plutôt moins 3-3 une tortue ah c'est bon nous on a déchiqueté je peux aussi ça moi déchiquette je déchiquette ouais ouais déchiquette dirait ça coûte moins de cartes ça bam est ce que tu le tues pas en deux tours en étant un peu bon ah non putain ça l'a pas tué ça l'a exilé donc il a pas perdu ses deux pèles ouais mais le tour d'après je peux peut-être lui tuer quelque chose il passera à 7 à t1 off le tour d'après c'est lé assez lé lé tu peux rien mais pas d'anti bête sur l'arki fiel e à qui il joue sa tortue je pense pour essayer d'avoir une grosse nissa tu sais quoi je vais te dire il joue ce qu'il veut je m'en fous mais que fait-il mais qu'est-ce qu'il fait je pense pas bon et il veut grinder lui un fin de temps tu lui pète le moussu il prend deux si tu repêches un anti bête a gagné mais j'y vais voilà bah oui je veux le faire mais regarde ma mère mais j'espère que tu vas le faire dit donc d'attaque votre galère on s'en fout on s'en fout on y va pas regarde je tue tu tu seulement je pêche anti bête c'est bon ça récupère quoi ta quinoa ça récupère très cher du chisme ouais bon écoute on verra il a toujours pas d'anti bête pour l'instant non il faut pas qu'il gagne 5 pv 6 pv par comment il fait non j'ai il faut pas ouais mais comment il peut faire on raisonne par le pire je ne vois pas comme on manque dix je gagne pile 6 pv je vois mais il faut qu'il est et il a pas du coup je n'ai pas la game de trois ans tu te rends compte quand même que shoulder raid et ça ça va vous régaler chez vous à la maison seul vrai shoulder aid était un appât et ça et ça c'est bien shoulder aid était un appât on était là on m'a tiens bouffe shoulder aid on s'en fout nous on a la vraie carte du standard arkifiez le de méphidros top 1 arkifiez le c'est la chauve souris non ça c'est avec duc ah d'accord mec exceptionnel je vous le remontre je vous le remontre putain il lui a donné à bouffer une shoulder aid pour le finir à l'arc fiel mais il me le régale mais franchement sympa ce deck meilleur deck d'ailleurs on a vu contre cinq c'est qu'on ne pouvait rien faire en faute et on a imaginé qu'ils pouvaient rien faire on a imaginé on l'a pas vraiment la 6 6 pour 4 elle est ultime quoi délicieux ce deck je recommande mangez-en pouce bleu anticipation confiance pas plus anticipé juste confiance juste confiance réseaux sociaux dans la description avec une chaîne twitch valpel magic arena et faire et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description